... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Comment moi, je peux justement partager mes rêves ? Et ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va essayer de voir quels sont les outils qui peuvent nous éviter ça. Très souvent, quand on parle de nos rêves, on a ce genre de réaction. Alors, voici la boîte outil que nous allons utiliser ensemble pour justement parler de nos rêves. Alors, je vais parler d'une expérience qui m'est arrivée à moi personnellement, tout commença par une cravate. Une cravate... moche. Très moche. Très, très moche. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en fait ? Quand j'étais au lycée, j'étais gros. Très gros. Vous avez préparé ? Ah, ok. Et donc, j'avais voulu travailler durant l'été, avoir un job. Et le job de mes rêves à l'époque, c'était travailler dans une pâtisserie. Là, on parle des rêves, mais on va me faire quoi aller, c'est pas la peine. Et il y avait à l'époque un pâtissier qui s'appelait Monsieur Dubois, fait França, et il avait des gâteaux, mais... excellent. Donc, finalement, il acceptait de me rencontrer pour un entretien. Le problème, c'est qu'il portait une cravate moche le jour de l'entretien. Et moi, quand j'étais gros et un peu adolescent attardé, en voyant la cravate, j'ai fait... C'est pas drôle. C'est vrai. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'il a regardé sa cravate, il m'a dit, oh, elle te plaît ma cravate ? Et moi, je lui ai dit, non. Elle est moche. Alors, la question que je vais vous poser est très simple. D'après vous, j'ai eu ce job ou pas ? Non. Et j'ai compris à quel point la communication est importante. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que quand vous allez parler de vos rêves, il faut savoir comment parler de vos rêves. Sinon, ce n'est plus un rêve. C'est chiant. Tout simplement. Je vais vous parler d'un sociologue, anthropologue qui n'est pas très connu. C'est l'un des secrets de la science, les plus connus, les plus secrets que l'on puisse connaître. Alors, ce chercheur s'appelle... Faerich Various. C'est inutile de le chercher sur Internet, vous n'allez pas le trouver. Alors, il est né en 1850. Oui, très bien. Bravo, Captain Obvious. Donc, il est né en 1850 et mort en 1907. C'est un anthropologue, sociologue allemand. Et c'est surtout ce qu'on appelle le théoricien de la rêverie palpable. C'est-à-dire, comment faire en sorte que le rêve devienne quelque chose de palpable. Il fait chaud, hein ? Oui. D'accord. Alors, nous allons faire ensemble une expérience, et j'ai vraiment besoin de vous pour que ça marche. Donc, je vais vous demander de lever votre main gauche. Allez-y. Alors, l'expérience que nous allons faire ensemble, l'expérience que nous allons faire ensemble, c'est une expérience qui a été rarement essayée. Donc, c'est l'occasion de le faire aujourd'hui. Donc, levez la main gauche et posez votre main sur la tête de la personne qui est à côté de vous. Posez votre main sur la tête. Normalement, ce n'est pas très dur, hein ? C'est simple à la base. Bien, c'est bon ? Oui. Alors, j'aimerais comprendre. Est-ce qu'il est possible de prendre une photo, s'il vous plaît ? On peut prendre une photo du... Une photo, une photo... Une photo ! Vous les prenez en photo ? Oui ! C'est bon ? Oui ! Alors, le photographe va vous prendre en photo. Vous allez voir, c'est très important. Vas-y. Alors, tenez bon, courage. J'arrive. Fils à terre, vous le savez que... Bien. Bien. Non, mais on n'a pas terminé. Regardez. Je vous remercie parce que... Il n'existe pas. Il n'existe pas, hein ? C'est une histoire inventée. Non, vous pouvez... Là, c'est bon. Ça n'existe pas. Tout simplement, j'ai fait une recherche sur Google. J'ai tapé homme barbe vintage. Donc, j'ai eu une liste. Je suis tombé sur ce monsieur. Je ne le connais pas. Et je me suis dit, tiens, je vais inventer une histoire. Parce que, si vous revenez un peu en arrière... Si vous revenez un peu en arrière... Euh... Fayerich Barrius, je m'appelle Farouk Bahri, donc... Oui, je sais, c'est méchant, mais c'est drôle. Euh... Alors, pourquoi je vous parle de ça ? Parce que, tout simplement, Quand vous parlez d'un rêve, Votre rêve doit être convaincant. Pourquoi vous avez fait cette expérience ? Parce que, tout simplement, on vous a dit, Monsieur Bahri, c'est un coach en communication, Il s'y connaît, donc on va le croire. Non. C'est la même chose quand vous parlez d'un rêve. Vous devez utiliser des éléments qui vont convaincre le public. D'accord ? Ne me détestez pas pour... Ça n'a rien de personnel. Je vais vous parler d'une expérience qui m'est arrivée Durant les dernières élections législatives, en 2014, D'Enterhabet. Je reçois un coup de fil catastrophé d'un ami Qui me dit, Farouk, s'il te plaît, j'aimerais que tu viennes. J'aimerais que tu coaches une candidate aux élections législatives. Alors, tout d'abord, je lui demande qui est cette personne. Pourquoi ? Je pense que quand je coache des personnalités politiques, J'essaie de travailler avec des personnes enquelles je crois. Donc je rencontre cette personne, Et c'est quelqu'un de très honnête, de très engagé. Mais le problème, c'est quoi ? C'est aussi quelqu'un qui a un problème avec la communication Et comment présenter ses projets. Et malheureusement, elle n'a pas gagné ses élections. Pourquoi ? Parce qu'elle est dans un petit parti. Mais après ce travail, ce qu'elle m'a dit, c'est quoi ? Elle m'a dit, je regrette de ne pas avoir appris avant de partager mon rêve. Parce que quand vous n'avez pas derrière vous une grosse institution, Un gros parti, qu'est-ce qu'il vous reste ? Il vous reste votre capacité à communiquer. Quand vous communiquez, votre regard doit dégager de la passion. Oui, c'est une femme. Que vous soyez femme ou homme, votre regard doit dégager de la passion. C'est un homme. Et du coup, le regard est très important. Qu'est-ce que j'entends par le regard ? Quand vous parlez de votre rêve, Il y a des regards qu'il faut absolument éviter. Du genre... Il y a quelqu'un qui... Je vous assure, il y a quelqu'un qui passe un coup de nuit. C'est génial. Évitez ce genre de regard, du genre... Waouh, je suis perdu. Évitez ça aussi... Qu'est-ce qu'il raconte ? Nous, les Tunisiens, on ne fait jamais ça, je sais. Évitez ça aussi, le côté... Et quand vous êtes motivé, évitez aussi d'avoir un regard d'abruti. Je suis heureux, je vais vous parler de mon rêve. Non. Alors, autre chose au niveau du rêve, toujours dans le regard. Ça. C'est vrai, j'ai oublié que la plupart d'entre vous, vous êtes des ados, donc c'est normal. Non, give this man a woman. Not a cookie. Alors, au niveau du regard, évitez aussi le regard... Ouais, je suis trop fort. Quand vous êtes fort, quand vous êtes motivé, quand vous êtes confiant, vous n'avez pas besoin de vous... Voilà, de me démontrer. OK ? Vous avez confiance en vous ? Point. Alors, votre regard, et ça c'est très important, quand vous parlez vraiment de quelque chose qui vous tient à cœur, de votre rêve, votre regard doit dégager de la passion. C'est-à-dire que quand on vous voit, on sent que vous êtes passionné par ce que vous racontez. C'est clair ? C'est bon ? Oui. OK. On continue. Autre chose, une petite remarque, une petite technique que je recommande pour les personnes qui ont du mal à parler en public. Il y a une technique qui est très simple, c'est vous regardez les gens, le public au niveau du front, à ce niveau-là. D'accord ? Pourquoi ? Parce que ça vous évite de stresser, et ça donne l'impression au public que vous le regardez. C'est ce que font les acteurs au théâtre. Non, là je vous regarde. Ça va ? Ça va ou pas ? Vous appelez comment ? Ah, vous appelez très bien ? Votre regard doit dégager. Votre regard doit dégager de la passion. Votre regard doit dégager de l'amour et de la joie. Votre regard doit dégager surtout de la confiance. D'accord ? Votre sourire. Deux sourires à éviter quand vous parlez de vos rêves. Le regard à la Mr. Bean. Je suis content d'être là. Je suis aussi sexy que Mr. Bean. Et autre chose, le regard que nous connaissons tous, nous en tant que Tunisien, le regard... C'est un bonheur d'être là un dimanche avec vous. Il le fait bien. Alors, une notion qui est très importante aussi, avec laquelle je travaille, avec des hommes d'affaires, des politiciens et avec des associations, c'est la notion de storytelling. Je ne sais pas si vous connaissez cette notion. Elle vient tout droit des Etats-Unis. Bon, elle est utilisée depuis un bon bout de temps. C'est la capacité à raconter une histoire. Ok ? Donc, ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va travailler sur ça. Comme ça, ça vous permettra d'avoir des indicateurs à ce sujet. Alors, tell me your story. La notion de storytelling. Quand vous parlez, vous devez vous adresser au cerveau. C'est-à-dire, la personne, le public qui est en face de vous, vous devez parler à son cerveau. Mais ce n'est pas suffisant. Parce que le discours est convaincant quand vous vous adressez au cerveau, mais aussi, voilà, très bien, au cœur. C'est-à-dire, jouer sur la raison, sur la rationnelle, mais jouer aussi sur l'émotion. Alors, donnez-moi un exemple concret de storytelling en Tunisie qui a eu lieu durant les dernières élections présidentielles. Non ? Durant les élections présidentielles. Non ? Il y a un candidat, durant les dernières élections présidentielles, qui a utilisé le storytelling. Et ça a très bien marché. Non ? Hamma. 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 Exactement. Wulde. Wulde Char. Alors, indépendamment qu'on aime qu'on soit de gauche ou de droite, c'est un bon exemple à prendre. Pourquoi ? Parce qu'il a joué surtout sur la notion de storytelling. C'est-à-dire, comment ? Je suis Wulde Char, etc., etc. Alors que sa femme est avocate. Mais ça marche très bien. Règle de base, quand vous parlez de votre rêve, parlez toujours en termes de bénéfices. Soyez intéressant, soyez original. Détestez la banalité, argumentez avec des preuves. Exemple. Tout d'abord, dans une histoire, il faut un cadre. Il faut tout d'abord un cadre. Quand et comment. Je vais vous donner un exemple. Alors bien sûr, il faut y croire. Paris. France. C'était en 1987. J'avais 9 ans. C'est très important le regard, style « je réfléchis ». Alors que je pense à ce que je mangeais tout à l'heure. Donc ça, c'est le cadre. Deuxième étape. L'ennemi. Dans l'histoire, dans le rêve, il faut un ennemi. C'est-à-dire, quelqu'un contre qui vous vous êtes battu pour réussir votre rêve. Exemple. Mon père. Très bien. Mais il ne faut pas tuer son père. Parce que le père donne l'argent de poche. Non, non, je plaisante. Soyez humain. C'est pas possible. Donc, l'ennemi. Exemple. C'était mon ancien patron. Durant des années, il n'arrêtait pas de me réputé. Vous êtes nuls. Merci. C'est réciproque. Alors, c'est très important parce que l'ennemi, ça va vous permettre de donner au sentiment que vous êtes une sorte de héros. Merci. 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 Merci.